Alors comment tu as fait pour faire un objet très net et l'autre plus flou ? Rapprécie le téléphone pour qu'on t'entende bien. En fait, au début j'ai pris beaucoup de pêcheurs, moi j'ai repassé ici après un petit peu... Alors quand tu dis j'ai repassé ici, t'as repassé quoi ? J'ai repassé de la pêcheur sur les lignes du crayon. Alors comment ça s'appelle les lignes du crayon qui font le tour du crayon ? Comment ça s'appelle ces lignes qui font le tour des formes ? Des droits. Des contours. Des contours. Voilà, donc là t'as fait un contour avec beaucoup de peinture. Après, celui du milieu, qu'est-ce que t'as fait ? Après j'ai mis un petit peu moins, j'ai repassé doucement. T'as repassé doucement. Est-ce qu'il y avait toujours autant de peinture ? Non, j'ai mis moins. Comment t'as fait pour mettre moins de peinture sur ton pinceau ? Ben, j'ai regardé la quantité de peinture que j'ai mis sur le pinceau. D'accord. Voilà. Et le dernier, t'es arrivée comment ? Ben, en fait, j'ai passé une fois, ben après j'ai retiré, j'ai repassé, j'ai retiré. Alors tu poses très vite le pinceau sur le papier et c'est ce qui fait ces traces. Et comment tu as obtenu ces gris là au milieu ? J'ai repassé mon doigt dessus. D'accord. Donc si tu repasses ton doigt par-dessus, ça s'appelle estompé. Donc t'as estompé la peinture qui était presque sèche. C'est ce qui a fait ce gris sur ce crayon. Ben, c'est bien. Celui-là, tu vas le faire encore plus net et celui-là encore plus flou.